Bonjour les enfants, alors aujourd'hui je voudrais parler de Gédéon, Gédéon qu'on retrouve dans le livre des juges également, donc qui est après l'installation en terre d'Israël, nous sommes environ 1100 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a très longtemps. Et donc Gédéon, il était tranquille, il élevait ses bêtes, et tout d'un coup l'ange du Seigneur vient le rencontrer, en lui disant « Vaillant guerrier, je viens t'appeler ». Gédéon dit « Oh non, 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 moi je ne suis pas du tout un vaillant guerrier, je suis un simple guerrien de bête ». Et il dit « Si, si, vaillant guerrier, Dieu t'appelle, tu dois bouter tes ennemis madianites en dehors de la terre d'Israël ». Et là Gédéon dit « Oh non, non, moi je ne suis pas capable, envoie donc quelqu'un d'autre ». Et l'ange lui dit « Non, non, c'est toi que Dieu a choisi, alors mets-toi en marche ». Et Gédéon dit « Oh, moi je ne suis pas du tout sûr que Dieu est avec moi, je ne suis pas du tout sûr, donc je vais te demander une preuve. Je vais déposer une peau de brebis sur la terre, et demain je veux qu'à mon réveil, toute la terre soit mouillée et la peau de brebis sera sèche ». L'ange lui dit « Fais comme tu voudras ». Et le lendemain, Gédéon se réveille et ce qu'il avait demandé fut fait. La peau était sèche et toute la terre autour était humide. Alors Gédéon lui dit « Ah non, 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 moi je ne suis pas prêt pour aller combatter ma pianite, je voudrais une autre preuve, je voudrais que demain la peau soit humide et toute la terre autour soit fraîche, soit sèche ». Gédéon s'endormit, confiant en se disant « Cette fois-ci je vais être tranquille ». Et pas de chance pour lui, le lendemain se réveille, la peau était humide et la terre était sèche. Alors Gédéon se dit « Oui, c'est vrai mon Dieu qui m'envoie et qui m'appelle ». Alors il renversa les statues du dieu Baal qu'il rencontra autour de lui et il construit un hôtel pour pouvoir célébrer le dieu d'Israël. Mais il savait qu'il devait partir à la guerre pour libérer le peuple. Alors il fit convoquer toute l'armée et toute l'armée répondit. Et le dieu d'Israël dit à Gédéon « Non, cette armée est trop puissante. Ils pourraient croire que c'est eux qui vont triompher, alors que c'est par ma main que tu triomperas des manianites. » Donc élimine une partie de l'armée. Alors Gédéon se dit « C'est quand même bien d'avoir une bonne armée. » Mais il fit confiance à lui et dit « Bon, tous ceux qui ont une charge de famille, tous ceux qui ont des enfants, vous pouvez rentrer chez vous. » Et donc la moitié de l'armée partit. Gédéon était un peu inquiet quand même au fond de son cœur et Dieu lui dit « Ton armée est encore trop nombreuse. » Alors Gédéon dit « Mais comment faire ? » Et Gédéon eu le réflexe de dire « Je vais demander aux gens de traverser une rivière. Ceux qui s'arrêteront pour boire en se mettant à genoux, je les éliminerai. Les autres qui boiront en portant l'eau à leur bouche, je les sélectionnerai. » Et il ne resta plus que 300 guerriers. Gédéon fut très inquiet en se disant « Mais comment avec 300 guerriers puis-je vaincre le puissant peuple manianite ? » Et Dieu lui dit « Aie confiance car je serai avec toi. » Et donc Gédéon, de nuit, fit prendre à ses guerriers des cruches, des torches et des corps pour sonner. Il divisa son armée en trois parties où il encercla l'immense camp des manianites. Et à minuit, il fit sonner du corps et les corps se répondaient les uns aux autres et les cruches se brisaient les unes contre les autres. Entendant cela, le peuple manianite fut pris le frayeur. Ils sortirent leurs épées et se tuèrent les uns les autres. Et Gédéon triompha de tout le peuple manianite avec 300 guerriers parce qu'il avait confiance en Dieu. Alors, le peuple d'Israël se tourna vers Gédéon en disant « Deviens notre roi, nous avons besoin de toi, le toi est à descendance. » Et Gédéon leur dit « Non, vous n'avez qu'un seul roi, qu'un seul maître dans votre vie, c'est Dieu. » Faites-lui confiance et alors tout se passera bien dans votre vie. Voilà les enfants, à demain pour une prochaine histoire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501